Bonjour à toutes et tous et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler du paradoxe d'Eisterling. J'espère que je prononce bien, c'est le nom d'un économiste qui, en 1974, a mis en évidence que l'augmentation du PIB, donc de la création de valeur d'un pays, n'induisait pas forcément une augmentation du bien-être ressenti par les individus habitants dans ce pays. Donc, en fait, la création de richesse n'induit pas forcément une augmentation du bien-être des habitants. Ça, c'est extrêmement intéressant en termes de management parce que finalement, la richesse, l'augmentation de la richesse, ça rejoint la notion de salaire et que finalement, ce n'est pas forcément en augmentant le salaire qu'on va rendre nos employés plus heureux et par conséquent aussi plus motivés. C'est extrêmement intéressant. Alors, bien évidemment, si nous manageons des employés qui sont au SMIC ou qui ont des salaires peu élevés, forcément, augmenter le salaire peut avoir un impact sur leur motivation, c'est certain. Par contre, arrivé à certains niveaux, l'augmentation du salaire ne va pas rendre nos employés plus heureux, ça ne va pas les rendre plus motivés. Donc, toute l'idée, c'est vraiment de se dire que le management, ça ne coûte pas plus cher, en fait, finalement, pour avoir des équipes motivées. Il suffit bien au contraire d'actionner d'autres leviers qui ne sont pas forcément financiers comme le développement des compétences, comme faire en sorte que le cadre de travail soit, j'ai envie de dire, serein, soit un cadre de travail bienveillant. Ça, ça va être des choses qui vont permettre la motivation des équipes. Ça ne coûte rien et coûter ses équipes aussi, ça va les motiver. Donc, on voit que finalement, le salaire n'est pas forcément un enjeu de motivation. C'est d'ailleurs, souvent, je l'ai exprimé, un enjeu de démotivation. C'est-à-dire que si le salaire est trop faible, les employés sont démotivés. Mais si on double le salaire, les employés ne seront pas forcément deux fois plus motivés. Et ce paradoxe d'Easterline le met en évidence. Effectivement, ce n'est pas la création de richesses supplémentaires. Ce n'est pas le fait d'être plus riche qui va nous rendre plus heureux. Et donc, en termes de management, ce n'est pas parce que les gens seront plus riches qu'ils seront plus motivés. Bien évidemment, je mets un petit hic sur les faibles salaires où là, ça aura un impact fort quand même. Mais il n'empêche qu'en termes de management, le salaire n'est pas, j'ai envie de dire, l'objectif principal pour motiver ses équipes. Il faut travailler sur tous les autres aspects qu'on a pu voir à travers les vidéos ou que vous pouvez trouver sur mon blog « Réussir son management ». J'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.